Bonjour, je suis Anne Ross, éleveuse professionnelle depuis plus de 25 ans et au contact de centaines de chiens, dont une quarantaine au sein même de notre élevage. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous révéler les trois conseils essentiels à retenir pour réussir à soigner votre chien naturellement par l'alimentation et le maintenir en bonne santé tout au long de sa vie. Au cours des derniers jours et dans les dernières vidéos, nous avons vu ensemble quelques témoignages des troubles les plus courants qui ont pu être résolus par nos nouvelles croquettes. Ces témoignages ont été faits pour toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre par téléphone. Vous avez pu voir aussi le témoignage d'un membre de notre équipe d'experts, le docteur vétérinaire Florence de Sachy, qui vous a expliqué combien il était important de sélectionner la meilleure alimentation possible pour préserver la santé de votre animal. Avant de vous expliquer en détail les trois conseils les plus importants dans l'alimentation de votre chien, je souhaiterais éclaircir un point qui revient souvent dans vos commentaires et qui, à mon sens, est très important pour la gestion de la santé de votre chien dans les années à venir. À l'heure actuelle, vous ne vous considérez peut-être pas capable de gérer la santé de votre chien. Et peut-être que pour vous, le fait de changer de croquette sans les conseils d'un professionnel peut susciter quelques appréhensions ou peut-être que vous avez l'impression que l'alimentation actuelle de votre chien est bien adaptée à son organisme parce qu'il ne semble pas malade. Et si par contre il tombait malade, cela ne peut pas être vos croquettes puisque vous utilisez la même marque depuis des années. Vous êtes très nombreux à avoir ces idées et j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens. Je lis régulièrement tous vos avis et je souhaite justement y répondre dans cette vidéo. Ce qui est intéressant dans notre démarche d'amélioration de la santé, c'est que nous voudrions vous amener à considérer les choses différemment. Vous êtes l'acteur le plus important de la santé de votre chien. C'est vous qui choisissez ce qu'il mange. Vous avez là une occasion unique de le maintenir en bonne santé sans être un expert. Quand on passe à Croque la Vie, on apporte à son chien une alimentation à base de viande de canard qui est le résultat de 25 ans d'expérience testé dans notre élevage sur des centaines de chiens dont une grande partie ont eu des prix et des récompenses dans de nombreux concours. Vous devriez rapidement vous rendre compte des améliorations sur sa santé. Un poil plus brillant, beaucoup moins de tartre, une haleine fraîche, moins de flatulence, des selles bien moulées et bien moins importantes, car les bonnes protéines de viande se digèrent complètement et cela vous motivera davantage à le préserver d'une mauvaise alimentation. Avec Croque la Vie, on prend soin de sa santé et pour le reste de sa vie. Et en plus, on le fait avec plaisir et il vous le fera savoir. Mais je ne vous ai pas expliqué ce qu'apportaient nos nouvelles croquettes. En quoi sont-elles si différentes des autres marques ? Elles sont constituées principalement à base de viande de canard français de qualité, issues d'abattoirs destinés à l'alimentation humaine, donc des protéines parfaitement adaptées à la santé du chien. Elles contiennent également de la graisse de canard avec un enrobage à froid de la croquette pour éviter de chauffer les graisses, ce qui est bien meilleur pour l'organisme du chien. Enfin, la cuisson des croquettes est faite à basse température pour préserver tous les macronutriments, minéraux, oligo-éléments et toutes les vitamines qui seront bénéfiques pour sa santé. Utiliser croque-la-vie est une démarche positive où vous ne considérez plus le fait de changer de croquette comme un problème ou un risque, mais tout simplement comme un passage normal vers une alimentation plus naturelle. Par contre, je tiens à préciser que vous pouvez très bien lui apporter une alimentation plus naturelle sans nos croquettes. Et c'est une des principales raisons qui me poussent à partager avec vous ces trois conseils très importants. Comme vous l'avez bien compris, nous ne sommes pas des industriels mais des artisans. Nous sommes éleveurs avant tout et nous avons développé ces nouvelles croquettes essentiellement pour les chiens de notre élevage. Comme nous savons dès maintenant que nous ne pourrons pas en envoyer à tout le monde et que nous souhaitons préserver la santé d'un maximum de chiens qui souffrent aujourd'hui d'une mauvaise alimentation sans pouvoir l'exprimer et surtout parce que le nombre de mètres en détresse qui nous appellent ne cesse d'augmenter, je vous donne ces trois conseils clés pour que vous ayez au moins les bases qui vous permettront à vous aussi de soigner votre chien par l'alimentation. Le premier conseil est certainement le plus important. C'est que votre chien doit manger essentiellement de la viande de qualité. Votre chien est assurément un carnivore et comme tous les carnivores, il a un intestin très court contrairement aux humains qui ont un intestin trois fois plus long. Il n'est pas omnivore et l'ensemble de son organisme est physiologiquement adapté à une alimentation exclusivement à base de viande même si beaucoup voudraient nous faire croire le contraire. Il tire toute son énergie des protéines, le meilleur aliment pour le chien est donc la viande fraîche de bonne qualité. Dans la nature, un chien peut chasser et manger des volailles, des oiseaux, des oeufs, des petits animaux et dans certaines circonstances, même des poissons. Ce sont donc ces viandes qui sont les plus adaptées à son organisme. Fuyez tout le reste et surtout les sous-produits animaux qui ne sont que des déchets souvent périmés et en décomposition, ainsi que toutes les protéines en poudre dont on ne connaît pas la provenance. C'est vrai que nourrir son chien tous les jours avec de la viande fraîche de qualité est assez cher et en fonction de la taille de votre chien, il faut compter entre 200 et 450 euros par mois. Mais en maintenant votre chien en bonne santé, vous économiserez les frais de vétérinaire et tous les médicaments associés, ce qui peut parfois être bien supérieur à 500 euros par mois. Réfléchissez à combien vous estimez la valeur de sa santé, combien vous seriez prêt à payer pour lui éviter des souffrances et des douleurs. Certaines des personnes qui nous appellent ont versé des milliers d'euros sur plusieurs mois pour soigner leurs chiens. Le passage sur nos croquettes leur a fait économiser énormément d'argent. Le deuxième conseil, c'est d'éviter les aliments qui sont toxiques pour les chiens. Contrairement aux idées qu'essaient d'implanter certains industriels, les légumes et les fruits sont très souvent mauvais pour lui et dans certains cas toxiques, voire mortels. Supprimer les protéines de mauvaise qualité, ce qui s'appelle sous-produits animaux, ce sont des déchets ou des cadavres qui sont impropres à la consommation. Ils sont tellement mauvais pour sa santé qu'ils génèrent des dermatites, des flatulences, du tartre, de la mauvaise haleine, voire des pathologies bien pires si ces sous-produits sont donnés durant plusieurs années. Et voici pour finir le troisième conseil, c'est de veiller à utiliser une cuisson légère des aliments à basse température pour préserver la qualité des nutriments et les vitamines indispensables à sa santé. Certains procédés industriels modernes utilisent des cuissons flash à 300 ou 400 degrés pour gagner du temps dans la production des aliments et malheureusement souvent pour cacher le goût ou l'odeur des protéines les moins chères issues du broyage de ces sous-produits animaux et cadavres, souvent en début de décomposition. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut respecter pour préserver la santé de votre chien. Comme vous êtes plus de 8000 personnes à suivre l'ensemble de ces vidéos et comme nous ne pourrons pas fournir de grandes quantités de croquettes, alors je vous ai préparé un petit livret en PDF qui récapitule les trois conseils de cette vidéo et qui les développe bien davantage en détaillant les 9 points indispensables pour bien choisir ses croquettes et préserver sa santé. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Ce livret vous sera très utile, il sera un peu votre référence pour être sûr de bien soigner votre chien par l'alimentation à l'avenir. Il reste encore deux vidéos dans cette série, donc on va profiter de la prochaine vidéo pour répondre ensemble à toutes vos questions. Si vous avez la moindre question sur les croquettes les plus adaptées à l'organisme du chien ou sur croque la vie, si vous avez des doutes sur ce qu'il doit manger ou si vous avez des interrogations et si vous voulez mon retour, posez-moi tout simplement vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je les lirai personnellement et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. On se retrouve très très vite pour la suite !